Une nouvelle coalition au sein de l'APMP pour conduire Rochmar Christian Kabouré à Kossiam. L'Alliance Vision pour la Paix vient de voir le jour. Vous en saurez davantage sur cette nouvelle coalition dès l'ouverture de ce journal. Et puis, plus de 3 000 élèves mètres prêts à servir, malgré les défis sécuritaires et sanitaires de l'heure. Les derniers cuveux des écoles nationales de formation des enseignants du primaire ont fait leur sortie de promotion. Des cuveux qui questionnent également la contribution des INEP à la résilience de la communauté éducative. Sommet européen, les dirigeants peinent à s'accorder sur le plan de relance économique. Un plan post-Covid de 750 milliards d'euros qui butent sur plusieurs points à découvrir en fin de journal. Merci de nous recevoir à chez vous. Avant de développer ce titre, direction Kossiam, où le chef de l'État a présidé ce matin par visioconférence la 19e conférence des chefs d'État et de gouvernement du Comité permanent inter-État de lutte contre la HECRES dans le Sahel à Sils. Une rencontre qui a pour but de définir un nouveau schéma institutionnel de l'organisation sous-régionale. Un extrait du discours du président du FASO. Durant plus de deux ans, j'ai assuré l'exaltante responsabilité de présider au destiné de notre institution. Engagé depuis près de 50 ans dans la réalisation de ces missions grâce à une expertise et un leadership reconnus dans ces domaines d'intervention. Notre action commune a toujours été guidée par notre volonté d'accompagner les pays et les populations du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest dans la quête d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. La conservation et la protection de nos ressources naturelles de plus en plus menacées par le changement climatique. La mutualisation des efforts et le rapprochement avec toutes les organisations régionales et sous-régionales, notamment la CDAO, l'UMOA et le G5 Sahel, sont nécessaires et indispensables à l'efficacité de nos interventions stratégiques et politiques. C'est le lieu de saluer les résultats déjà provoquant de la coopération qui se construit avec ces organisations sous-régionales. Je voudrais également encourager l'extension de ces relations aux autres régions du continent africain, notamment la CEAC, la CEMAC et le NEPAD. Cette 19e conférence des chefs d'État et de gouvernement va examiner et entériner les résultats de l'importante réforme institutionnelle du CELS, dont l'objectif est d'aboutir à un nouveau schéma institutionnel, organisational, administratif et financier, consacrant la rénovation de notre organisation afin de la rendre plus performante et efficace dans la réponse à apporter aux besoins de nos États et de leurs laborieuses populations. Elle est née pour travailler davantage à la réélection du candidat Rochmark-Christian Caboret à la présidentielle de novembre prochain. Il s'agit de l'Alliance Vision pour la paix qui regroupe une dizaine de partis politiques issus de la majorité présidentielle. Des précisions sur la vision et les ambitions de cette coalition dans ce reportage de Marguerite Adouanio. C'est une alliance stratégique pour assurer la victoire du candidat Rochmark-Christian Caboret à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. L'Alliance Vision pour la paix est un regroupement de jeunes partis de l'Alliance des partis politiques de la majorité présidentielle qui veut mettre les différents talents et dons à profit pour soutenir la réélection du candidat de la mouvance présidentielle. Nous voulons reconnaître en ce grand homme quelqu'un qui a fondé, qui a mis un fondement, des bases. Vous ne pouvez pas voir un immeuble pousser du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord, par rapport à la hauteur de l'immeuble, voir quelle sera la profondeur du fondement. Les fondations. Et les fondations, pendant qu'elles sont en train d'être posées, on ne voit rien. Donc les gens peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? On ne voit rien. Mais il est en train de poser les fondements sur qui d'autres partis plus tard viendront bâtir l'immeuble. Donc nous nous préférons encore nous aligner derrière lui pour lui donner quittus de 5 ans afin qu'il puisse parachever ce qu'il a commencé. Devant les journalistes, les responsables de l'AVP présentent et justifient leur stratégie qui devrait permettre à la majorité présidentielle d'engranger des résultats probants. C'est une stratégie de notre part que d'aller en groupe. Et nous avons tous signé une convention entre nous dans ce but de pouvoir se soutenir, mais non pas se faire la compétition dans certaines régions. Et sur la question de la tenue des élections couplée à bonne date, la réponse des responsables de l'AVP est catégorique, pas question de céder au chantage ni à la peur. Ils sont qui ? Ils ne sont pas Dieu. Qu'ils continuent mais Dieu les frappera parce que ce qu'ils font est injuste. Nos parents souffrent, ils pleurent. Donc nous demandons à la CENI, c'est la CENI qui a ce rôle, de pouvoir déterminer si dans telle zone nous pouvons faire les élections ou pas. Et maintenant proposer des solutions. Et ces solutions qu'ils vont proposer, nous présidents des différents partis, nous les étudierons, nous verrons et nous nous appuierons selon ce que notre président aura décidé. L'alliance Vision pour la paix présentée à la presse samedi dernier est composée d'une dizaine de partis politiques de la majorité présidentielle. L'AGIR, un parti de la majorité présidentielle à un coordonnateur dans le OUE, Ibrahima Sanou, a été installé ce 18 juillet à Boudjoulasso avec pour mission de travailler à asseoir le parti dans toutes les localités de la province. Le film de la cérémonie d'installation avec Kassoum Milogo et Ali Traoré. Voici le nouveau coordonnateur provincial du OUE, de l'AGIR, l'Alliance des Jeunes pour l'indépendance et la République. Il a été choisi à l'unanimité par les jeunes de ce parti pour présider à leur destinée. Aussitôt installé, Ibrahima Sanfot a déjà la tête sur les épaules. C'est chercher à implanter le parti dans les villages rattachés, dans les arrondissements. Nous sommes maintenant un parti complet dans la province du OUE. Voilà, donc nous mesurons bel et bien l'ampleur de cette tâche. Voilà pourquoi nous demandons l'union de tous et le concours de tous pour exécuter à bien la mission qui nous a été confiée. L'occasion fut belle pour les responsables de l'AGIR de galvaniser leurs militants, à réaffirmer leur soutien pour les échéances à venir. Et aux côtés de ce parti, on retrouve le FFS qui partage la même vision. Nous avons également lancé, il y a deux ou trois semaines, une campagne d'appel à candidature pour tous ceux ou celles qui sont justement intéressés aujourd'hui pour briller ces différents échanges électoraux. Et également, il y a une semaine ou au maximum dix jours, nous avons également mis en place une alliance avec le FFS, le Fonds d'efforts social, en vue de redynamiser justement nos bases. Pour ces élections à venir, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République ne compte pas faire de la figuration. Pour cela, elle exhorte ses militaires et sympathisants à porter haut les idéaux du parti. Nous restons à SIA, où le ministre de la Communication était à la rencontre des responsables d'organes de presse. Une rencontre au cours de laquelle les échanges se sont voulus sans langue de bois sur le traitement de l'information et le fonds d'appui à la presse privée entre autres. Le compte rendu d'Assane Gourabou et Kadou Romenki. C'est un dialogue sans détour entre le ministre en charge de la Communication et les responsables d'organes de presse de Bobo-du-Lasso. Une rencontre d'échange et de partage d'informations entre confrères avec en filigrane le renforcement des liens de travail entre les organes de presse et leur ministère de tutelle. Les médias, notamment régionaux, font face à ces difficultés et il nous faut en tant que structure administrative en charge de la question, les aider à avoir des réponses efficientes. Le traitement de l'information en temps de crise, la culture d'un sens élevé de la responsabilité sociale du journaliste dans le respect des standards de l'éthique et de la déontologie du métier sont des sujets évoqués avec un accent mis sur le fonds d'appui à la presse privée. C'est vrai que parfois les organes ne peuvent pas à eux seuls faire face aux exigences d'un fonds parce que cet argent-là, qui est l'agent public, doit être remboursé. Mais si on a des visions de synergie au niveau des organes, si on a des projets qui sont montés de façon plus communautaire, on peut effectivement bénéficier du fonds. Je rappelle qu'on a un taux aujourd'hui qui est peut-être l'un des plus bas au niveau d'accessibilité. Nous sommes à 4% toutes tâches comprises. Des échanges qui vont contribuer à lever les quiproquos entre le ministère de tutelle et les organes de presse pour paraphraser le ministre Rémi Fulgans Dangjinou. Un ministre qui souhaite faire de la communication l'essence du dialogue citoyen et un levier de développement. Retour à Ouagadougou. Le groupe 1 du cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue état-secteur privé était en conclave ce matin. Il s'agit pour le groupe composé des secteurs commerce, industrie, énergie et mine d'examiner les recommandations. Et partant, le bilan des rencontres sectorielles de 2019. Le point avec Issa Kafando et Caroline Mouare. Ils ont la journée pour passer au peigne le bilan des activités de l'année 2019 dans le domaine du commerce, de l'industrie, de l'énergie et des mines. Déjà au regard des premiers chiffres de l'ensemble des réalisations, le premier responsable du département ministériel en charge du commerce tire de la satisfaction. Il y a beaucoup de réalisations qui, en un an, ont pu évoluer. Je vais vous prendre un exemple pour être beaucoup plus illustratif. Quand vous regardez la question de l'accès des permis PME à la commande publique, la charte des PME dit qu'il faut que les permis PME puissent être bénéficiaires d'au moins 15% des marchés publics. Les valeurs que nous avons faites aujourd'hui, nous sommes à 38 et quelques pourcents d'accès à la commande publique par les permis PME. Donc c'est au-delà de l'objectif qui est fixé dans la charte. Idem du côté du secteur privé. En attendant de recueillir les avis des représentants de l'État sur les dossiers non résolus, les acteurs du secteur privé se disent satisfaits déjà de la tenue de ce cadre de dialogue et d'orientation. Le principe même de l'instauration de la rencontre du secteur privé-gouvernement, qui est une rencontre unique dans la sous-région et qui commence à être, si vous me permettez le langage, copié par les autres États. Et beaucoup de consultants nous approchent régulièrement pour savoir comment ça se passe et comment c'est organisé et quels sont les résultats. Ce qui voudrait dire que c'est une très bonne initiative qui a été prise par le gouvernement il y a quelques années et qui donne des résultats réels. Le rôle de la commande publique dans la promotion du secteur privé est le thème général du groupe 1, comprenant le commerce, l'industrie, l'énergie et les mines. Un thème salué par les partenaires comme élément devant contribuer à booster les rendements du secteur privé et partant de l'économie nationale. Le système éducatif face aux défis sécuritaires et sanitaires. Quelle contribution des ENEP pour le renforcement de la résilience de la communauté éducative ? Un questionnement au cœur de la sortie de promotion des derniers cuvées des ENEP. Il sont plus de 3 000 élèves maîtres prêts à servir malgré les défis sécuritaires et sanitaires. Le film de la cérémonie de fin de formation avec Elvis Atuina et Lambert Soma. 3 014 élèves maîtres font leur entrée dans la grande famille de l'enseignement Burkinabé. Cette sortie de promotion des 8 écoles nationales des enseignants du primaire se tient dans un contexte particulier lié au terrorisme et au coronavirus. Le thème retenu pour cette cérémonie nationale de sortie est le système éducatif face aux défis sécuritaires et sanitaires. Quelle contribution des ENEP pour le renforcement de la résilience de la communauté éducative ? Je n'ai pas assez de mots pour exprimer ma joie. Je serai une gloire à Dieu pour sa protection durant les moments de formation et de m'avoir permis d'être majeure parmi toutes les ENEP du Burkina Faso. Même si des enseignants ont perdu la vie et des écoles sont fermées à cause de la crise sécuritaire, le parrain de cette cérémonie nationale de sortie a rappelé à ses filles que l'éducation et l'instruction sont la base de tout développement. Ils doivent alors s'engager à accomplir leurs tâches avec rigueur et abnégation. Nous avons été investis aujourd'hui, après deux années de formation, d'une mission de premier plan. Bon courage à tous les enseignants, en général ceux qui viennent de sortie, qu'ils prennent conscience de leur importance pour le pays dans son présent et dans son futur. Cette sortie nationale de promotion des élèves maîtres se tient à un moment où les écoles nationales des enseignants du primaire sont en pleine mutation avec des réformes en cours. La formation des éducateurs de jeunes enfants a déjà commencé avec deux ENEP. Dans le statut valorisant, nous avons décidé que ce soit au niveau bac que le recrutement maintenant des élèves maîtres se fasse. Séance de décoration, remise de cadeaux au major des ENEP, inauguration de bâtiments administratifs et plantations d'arbres étaient également au menu de cette cérémonie. De Gawa, nous mettons le cap sur Tinkodogo où l'offre des soins de santé s'est élargie. Le centre hospitalier régional dispose désormais d'une unité de néonatologie et d'un centre d'appareillage orthopédique. Deux unités inaugurées en fin de semaine par la ministre en charge de la Santé, Consone Koulibaly et Tangaka Fandou. La ministre de la Santé inaugure le centre d'appareillage orthopédique au Chachet de Tinkodogo, un centre construit par l'ONG Humanité et Inclusion et qui a pour objectif d'améliorer la santé physique et la réadaptation des personnes vivantes avec un handicap. Ces personnes vivantes avec un handicap ont tendance à être marginalisées. Il leur faut des services de santé adaptés et nous nous réjouissons aujourd'hui qu'avec l'accompagnement des partenaires, nous ayons pu construire à l'intérieur de ce CHR un centre d'appareillage et en plus que nous ayons des intrants et du matériel de rééducation. Ici, c'est l'unité de néonatologie qui est également inaugurée par Claudine Louguet, une unité construite par le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA. Nous avons réalisé qu'au niveau de l'hôpital de Tinkodogo, précisément dans la région du centre S, sur 100 nouveaux nés qui naissent, il y a 11 qui mourront, tout ça parce qu'il n'y avait pas de soins adéquats. Nous avons effectué une visite pour voir les conditions dans lesquelles ces nouveaux nés étaient pris en charge. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'endroit spécifique pour justement cette prise en charge. Donc c'est ça qui nous a motivés à accompagner le CHR pour réhabiliter cette unité de néonatologie. Pour Claudine Louguet, ces infrastructures changent la donne en matière de disponibilité de qualité de soins au CHR de Tinkodogo au bénéfice de la population. Le centre d'appareillage orthopédique et l'unité de néonatologie sont déjà fonctionnelles. Les équipes sont sur place et reçoivent les premiers patients. Nous restons à Tinkodogo pour les échos du lancement de la campagne de vulgarisation de la loi 048, une loi qui protège à davantage la propriété littéraire et artistique. Reportage signé Hassan Ghebrey et Tangaka Fando. Les acteurs culturels de la région du centre-est prennent connaissance de la loi 048-2019 portant protection de la propriété littéraire et artistique. Une nouvelle loi qui dérive de l'ancienne et qui apporte des innovations et s'adapte au contexte brucinabé selon les ministres en charge de la culture. La nouvelle loi de 2019 permet de protéger davantage les droits d'auteur, c'est-à-dire permet aux créateurs d'oeuvres artistiques et littéraires, aux interprètes d'oeuvres artistiques et littéraires, de bénéficier de beaucoup plus de garanties. Dès lors, il apparaissait quand même utile d'organiser ces ateliers afin de diffuser largement, ce qui d'ailleurs contribue à résoudre souvent une incompréhension entre l'État et les acteurs culturels. Autre innovation majeure, l'approche participative et inclusive dans le processus d'élaboration de la loi. Pour une fois, on a réuni toutes les parties prenantes du droit d'auteur. Donc, que sont les différents titulaires des différentes filières, les instances du BBDA, notamment le conseil d'administration, l'Assemblée générale et ensuite les personnes ressources. L'atelier de Tinko de Go marque le démarrage d'une campagne de vulgarisation de la loi afin de permettre aux différents acteurs culturels de la connaître, de la respecter et de la faire respecter. Hors de chez nous et sur le vieux continent, les dirigeants de l'Union européenne peinent à s'accorder sur le plan de relance économique, un plan poste à Covid de 750 milliards d'euros qui butent sur plusieurs points. Après une longue nuit de concertation et une réunion plénière ce matin à 5h30, les 27 prennent du recul et des forces du mois jusqu'à cet après-midi. Car la bataille pour le plan de relance économique est âpre et difficile. Le sommet à Bruxelles a commencé vendredi matin, l'accord qui doit être trouvé destiné à sortir le bloc européen de la crise engendrée par l'épidémie de Covid-19. Ce dimanche soir, au cours du dîner des dirigeants des 27, le président français Emmanuel Macron a dénoncé la mauvaise volonté des États dits frugots, c'est-à-dire les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède, le Danemark et la Finlande. Il s'en est notamment pris au Premier ministre néerlandais, Marc Rutte, et au chancelier autrichien, Sébastien Kurz, considéré comme les plus inflexibles, après trois jours de négociations stériles. Les discussions butent sur plusieurs points. Dans le projet initial, les subventions ou dons devaient s'élever à 500 milliards d'euros, mais il a été proposé de les réduire à 400, voire 350 milliards, ce qui se situe à la limite et en dessous de la limite que Paris et Berlin sont prêts à accepter. Enfin, les prix seraient portés à 350 milliards d'euros contre 250 milliards au départ. Retour au pays où l'actualité nationale est marquée par des questions politiques avec des sorties médiatiques, notamment celles de Mohamedi Kouanda et les députés de l'UPC. Au-delà des clivages, opposition et majorité présidentielle semblent s'accorder sur l'essentiel. La revue de presse de Vincent Kendré Gougou. Un exemple républicain éditorial de Cidwaya à propos de la délégation Burkina Bé de haut niveau qui s'est rendue semaine dernière à Abidjan pour les obsèques du premier ministre ivoirien Amadou Gonkoulibaly. Zéphirine Diabré, chef de file de l'opposition politique et Simo Kompouré du MPP qui prennent place dans le même avion pour accompagner le chef de gouvernement à cette occasion. Non, rien de moins qu'une belle leçon de vivre ensemble, selon le journal. Et ce n'est pas une première, car les deux adversaires politiques ont récemment affiché une convergence de vues sur la tenue des élections du 22 novembre à bonne date, tout comme Zéphir était présent au congrès extraordinaire du MPP qui a investi Rochman Christian Kabouré comme candidat du parti pour la présidentielle. Preuve que majorité et opposition politique poursuivent le même objectif avec des moyens différents, sans pour autant perdre de vue l'essentiel. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Il y aura beaucoup de candidats à la présidentielle prochaine, évidemment. Le CDP a lui seul en aura deux à en croire Mahamadi Kwanda, qui fait la une du journal Le Pays. Un candidat officiel, Mahamadi Kwanda himself, et un candidat anti-Blaise Kompouré, et anti-démocratique qui s'appelle Edi Kwambougo. Déclaration de Kwanda qui se refuse jusqu'à davaliser la candidature de Kwambougo comme porte-étendard de l'ex-partie présidentielle. Le quotidien, après analyse, aboutit à la conclusion qu'avec cette candidature de Mahamadi Kwanda, une dispersion des voix CDP se profile à l'horizon comme un plan savamment ourdi et planifié pour nuire et empêcher l'ex-partie présidentielle d'atteindre ses objectifs. Pendant ce temps, les députés UPC tiennent à rassurer qu'ils n'ont aucun problème avec leur parti. La question est abordée par l'observateur Palga suite aux rumeurs d'une crise au sein du parti UPC. Et c'est la polémique sur la proposition de reporter les législatives qui se poursuit. A propos, Justin Compaoré ou Puenaba affine, nous avons adopté un texte d'ensemble et nous nous reconnaissons dans ce rapport. Et pour lui, les recommandations formulées sont l'émanation des propositions des forces vives des régions visitées et devait être soumise à l'appréciation préalable du président du FASO et de l'ensemble de la classe politique. C'est tout pour ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. L'actualité revient à 14h en langue nationale. Bon après-midi en compagnie de notre programme. Sous-titrage Société Radio-Canada